Donc, pour l'exercice 27, on doit calculer les limites et là on voit qu'on a une limite quand x tend vers moins l'infini d'un polynôme. Donc on peut utiliser la règle de la limite en l'infini d'un polynôme, c'est-à-dire on regarde le terme de plus haut degré de ce polynôme. Et là, le terme de plus haut degré de ce polynôme, c'est 5x exposant 8, donc la limite de ce polynôme quand x tend vers moins l'infini, c'est bien l'infini, ça va être la limite quand x tend vers moins l'infini du terme de plus haut degré, 5x exposant 8, ce qui nous fait 5 fois moins l'infini exposant 8. Ok, on n'oublie pas les parenthèses, ça va ? Moins l'infini exposant 8, on sait que ça nous fait l'infini, mais que comme 8 est pair, ça va nous faire plus l'infini. 5 fois plus l'infini, ça nous fait aussi plus l'infini. Oui ? À l'interroge, tu devrais me faire un truc comme ça. Ah, tu veux dire, non, tu n'as plus besoin de faire cette étape-là parce que c'était juste pour vous expliquer comment on avait la règle. Ça va ? Après, si tu le fais, ce n'est pas faux, mais sincèrement, là, tu utilises la règle de la limite en infini d'un polynôme, tu te souviens que tu as juste à regarder le terme de plus haut degré. Ok ? On passe au suivant. Ici, le terme de plus haut degré, on vérifie bien que x tend vers l'infini pour appliquer cette règle. Si x ne tend pas vers l'infini, on ne peut pas appliquer la règle. Je sais, je suis lourde à répéter tout le temps ça, mais c'est important de bien vérifier ça. Donc, x tend bien vers l'infini, on peut appliquer la règle parce qu'on a un polynôme. On regarde le terme de plus haut degré, on a du x exposant 9, x exposant 2, x est le terme constant. Donc, le terme de plus haut degré, c'est lui. Donc, cette limite, elle est égale à celle-ci. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à remplacer x par plus l'infini. Et on a moins 15 fois, entre parenthèses, plus l'infini exposant 9. Plus l'infini exposant 9, ça nous fait plus l'infini. Moins 15 fois plus l'infini, règle des signes. 15 fois l'infini, ça fait l'infini. Mais un nombre négatif fois un nombre positif, ça nous donne un résultat négatif. Ça va ? Des questions ? On continue. Ici, la limite quand x tend vers moins l'infini de ce polynôme. On cherche le polynôme, le terme de plus haut degré. Faites gaffe parce qu'ici, on a trop vite tendance à prendre cette x au cube. Alors qu'en fait, le terme de plus haut degré, il est ici. C'est moins 15 x puissance 9. Ça, c'est un grand classique. De bien faire attention aux termes de plus haut degré. Et régulièrement, alors que je connais le coût, je me plante. Je prends celui-là allègrement. Puis après, il y a un élève qui me dit « Ah, mais non, mais madame, il est ici. » Bon, là, je n'ai pas fait l'erreur. OK ? Mais c'est un grand classique de se dire « On prend toujours le premier. » Même avec de l'expérience. Donc, ne vous faites pas voir. Vous regardez bien où est le terme de plus haut degré. Il est ici. Et donc, la limite de ce polynôme, puisque x tend bien vers l'infini, eh bien, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini du terme de plus haut degré. x exposant 9, donc moins l'infini exposant 9, ça nous donne moins l'infini. Le moins 15, il reste moins 15. On a le produit. 15 fois l'infini, ça nous fait l'infini. Le produit de 2, alors ce n'est pas un nombre, un moins l'infini, mais c'est quelque chose, une quantité qui est négative. Le produit de 2 nombres ou 2 quantités de même signe, ça nous donne un résultat positif. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a plus l'infini. Ça va ? On continue. Ici, on doit faire la limite quand x tend vers zéro d'un polynôme. Donc, on n'applique pas la règle de la limite en l'infini. OK. J'en fais des tonnes, hein. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Mais pour que vous ne fassiez pas ce genre de boulette à l'interro. Donc ici, quand x tend vers zéro, on ne peut pas utiliser la règle précédente, puisqu'elle s'implique en l'infini. Et donc, ici, en fait, comme on a un polynôme, le domaine de définition d'un polynôme, c'est l'ensemble des réels. Et un polynôme, il est continu sur son domaine de définition. Donc, en fait, ici, on utilise la règle de la limite quand x tend vers une valeur qui appartient au domaine de continuité de cette expression. Et donc, on remplace x par zéro. Et c'est pour ça qu'ici, on trouve moins 18. Ça va pour tout le monde ? Vous aviez tous trouvé ça ? Eh bien, super ! J'arrête la vidéo. Bravo, bravo ! J'arrête la vidéo ! J'arrête la vidéo !